Vous avez un PSA élevé, que faire ? Bonjour, je suis le Dr Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris. Je suis depuis plus de 15 ans spécialisé dans les pathologies prostatiques. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne afin d'être tenu informé de toutes les futures publications. Vous avez fait une prise de sang, vous êtes un homme, vous avez plus de 50 ans et sur la prise de sang, en lisant les résultats, vous constatez que le PSA, prostate spécifique antigène, est au-dessus de la norme. Il est en gras et il est supérieur à la norme qui est en général de 3 ou 4. Que faire ? Alors d'abord, ne pas vous inquiéter. Le PSA n'est pas toxique dans le sang. Le PSA, ce n'est pas comme le cholestérol par exemple, qui lorsqu'il est trop élevé va boucher les artères et risque de vous faire faire un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou autre. Le PSA, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est une enzyme qui est fabriquée par la prostate, qui se trouve dans le sperme et qui se trouve en petite quantité dans le sang. Lorsque le PSA sanguin est trop élevé, ça témoigne d'un dysfonctionnement de la prostate. Il va donc falloir consulter votre urologue afin de voir avec lui quels sont les examens à faire. Premier examen, un examen clinique. Votre urologue va faire ce qui s'appelle le toucher rectal pour voir si votre prostate est augmentée de taille, si elle est asymétrique, ou si quelquefois il existe un nodule dans la prostate. Il va bien sûr vous interroger, essayer de savoir si vous avez des troubles urinaires notamment. Ensuite, lorsque le PSA est élevé, l'examen clé de radiologie à faire aujourd'hui, c'est l'IRM prostatique. L'IRM va permettre d'avoir une analyse précise tissulaire de votre prostate. Si l'IRM est normale, on va surveiller régulièrement le dosage de PSA. On le refait en général tous les 6 mois. Si sur l'IRM il existe une zone anormale, ce que l'on appelle une cible, il va falloir faire une biopsie de cette cible pour voir si ça correspond à un cancer de la prostate ou si c'est simplement une zone inflammatoire ou un nodule bénin, donc pas cancéreux. Au terme de ces examens, vous revoyez votre urologue et c'est avec lui que vous allez décider soit du traitement à faire, soit de la surveillance à faire de votre PSA. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501